Il vient confirmer au Premier ministre, qui en est parfaitement conscient, qu'il fallait vraiment trouver les bons réglages pour ne pas altérer la compétitivité de nos entreprises, qui pour certaines sont dans une situation assez critique. Ce qui me vaut de vous dire que j'ai en particulier parlé de toute la filière construction, des intérêts spécifiques de cette filière construction, mais également du logement d'une manière générale avec de gros enjeux en termes de pouvoir d'achat. Et de mobilité professionnelle. Le Premier ministre m'a répondu, là comme ailleurs, que les marges de manœuvre budgétaires étaient extrêmement courtes, mais que pour autant il prendrait en compte ce sujet-là. C'est que de manière très significative et très convaincante et très structurelle, il y a des mesures qui soient engagées pour structurellement diminuer la dépense publique. Parce que c'est ça le sujet. On ne peut pas éternellement faire appel aux entreprises, dont je rappelle que déduction des aides, des supposés cadeaux dont elles bénéficieraient, elles demeurent les plus taxées au monde. Donc on ne peut pas d'un côté vouloir développer la richesse, qui est quand même à travers la production le gage d'une augmentation du pouvoir d'achat, rééquilibrer nos régimes sociaux qui sont largement assis sur la production de richesses et d'emplois, et d'un autre côté venir rogner en quelque sorte la dynamique économique. Merci. 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 Merci.